Le député qui atteint dans la médecine Très expert, très malin, fit une machine Qu'on peut enjouer le corps français de tous les gens approchés C'est la guillotine, ok ? C'est la guillotine ! Bon, on commence à entrer dans un enregistre un peu plus obscur. A priori, il y a peu de chance que vous connaissiez déjà cette chanson Et j'avoue, je l'ai découverte sur Assassin's Creed C'est la guillotine, ok ? C'est la guillotine ! Comme vous aurez pu l'entrevoir, on est sur la chanson très révolutionnaire Elle a certainement été réalisée courant 1793 au caractère de ses paroles Et à preuve du contraire, on ne connaît pas le nom de l'enragé exalté Qui se cache derrière sa rédaction Comme la majorité des chansons révolutionnaires, elle reprend la mélodie d'un chant plus ancien Ici, il s'agit de « Si le roi m'avait donné » Qui daterait de la fin du XVIe siècle et a connu de nombreuses déclinaisons Notamment durant la révolution En même temps, l'instrumental est accrocheur Ça ferait une bonne sonnerie de téléphone A l'automne 1789, après l'abandon des privilèges de la noblesse et du clergé On commençait à parler de réforme pénale afin que le principe d'égalité s'étende à toute la société Et donc également au condamné de justice C'est dans ce contexte qu'un certain Joseph Ignace Guillotin Député du tiers état puis président du comité de salubrité Vint proposer l'idée de mettre fin aux multiples séances de torture précédant les mises à mort Et de ne laisser plus place qu'à une seule et unique peine capitale La même pour tous, la décapitation Afin d'obtenir cette égalité de traitement et certainement une meilleure précision Il propose aussi l'usage d'une machine qui se substituerait à la main du bourreau Il fallut tout de même attendre octobre 1791 et l'adoption du code pénal Pour voir sa proposition intégrée dans la loi Tandis que la première exécution eut lieu en avril 92 En réalité, vous le devinez peut-être comme on est au siècle des Lumières Cela s'inscrit dans un mouvement d'adoucissement des peines accélérée par les premiers révolutionnaires Louis XVI s'était déjà engagé dans cette voie En faisant reconnaître la présomption d'innocence pour tous les accusés Mais aussi en supprimant l'usage de la question préparatoire et la question préalable C'est-à-dire la torture pour obtenir des aveux d'accusés La bonne vieille méthode qui finissait toujours par marcher, même sur les innocents Quand on compare l'une des dernières grandes exécutions politiques de l'Ancien Régime A savoir l'écartèlement de Damien Qui a duré plus de deux heures sans compter la torture qu'il a subie les voies précédentes A la décapitation par guillotine, comme celle de Louis XVI par exemple D'un point de vue extérieur, c'est sûr qu'on est tenté de dire qu'il s'agit d'une amélioration De là à dire que c'est une démarche humaniste, je vous laisse en juger, mais c'était la logique de l'époque D'ailleurs cette machine, parlons-en un peu, d'où vient-elle ? Guillotin n'a pas inventé la guillotine Et non, c'est uniquement parce qu'il a promu son utilisation que son nom y est attaché En même temps, l'une des phrases rapportées de son discours était assez ambiguë sur le sujet Je cite C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on le tourna en ridicule et que son nom fut éternellement lié à cette machine de mort Pourtant, il n'en est pas l'inventeur Il ne l'a donc pas présenté à Louis XVI qui en aurait changé la forme avant de l'expérimenter Pas plus qu'il ne serait ironiquement mort guillotiné C'est en fait un de ces homonymes qui a pu bénéficier des traitements du rasoir national à Lyon Mais Ignace, il est mort de vieillesse A la fin du règne de Napoléon Quant au véritable créateur de la guillotine, on parle souvent du docteur Antoine Louis Mais il y a plusieurs exemples de machines similaires au début de l'époque moderne Et peut-être même au temps de la Rome antique Donc c'est un peu une question sans réponse Et c'est pas le sujet de la vidéo Enfin si, mais tu m'as compris Dans le premier couplet, la chanson se perd en fantaisie Nous racontant que le député Guillotin Expert en médecine, c'est la seule phrase véridique du couplet Aurait créé la guillotine pour purger la France de tous les comploteurs contre-révolutionnaires Bon, si vous m'avez écouté jusque là, vous aurez compris que ce n'était pas tout à fait sa démarche Et Guillotin finit même par rage quitter Paris Tant il en avait marre de voir son nom associé à la tournante de tête volante Organisée en plein Paname Quant à l'exclamation au guet qui revient dans le refrain C'est un vieux synonyme de ourah si vous voulez Tous les couplets qui suivent tournent un peu en rond autour de la même obsession A savoir dénoncer la félonie des anciens nobles contre-révolutionnaires par essence et donc traîtres à la nation Ainsi qu'à ce qui les attend s'ils se font prendre La guillotine au guet A noter les efforts fournis pour ne pas se répéter ou désigner directement le noble L'auteur enfin poète a redoublé l'imagination Sauf au couplet 4 où ils se vantent tous d'avoir détruit l'héritage matériel des nobles Rendant fou l'abbé Grégoire au passage Tout en ironisant sur le fait de n'avoir gardé des nobles que la manière d'être mise à mort, la décapitation Mais en la théâtralisant un peu plus tout de même Pas grand chose à ajouter sur le couplet suivant si ce n'est une référence aux révoltes de l'intérieur notamment en Vendée Mais celui qui suit est bien plus intéressant La chanson renvoie ici aux 10 brumaires ou 31 octobre 1793 Date à laquelle les Girondins ont été exécutés Vous savez ce groupe de tièdes libéraux qui voulaient sauver le roi du coupe cigare Une bonne partie de ces députés étant arrêtés on comprend mieux le sens de la phrase Les traîtres ont abondé C'est sûr vous les avez tous créés L'avantage comme un événement historique est directement cité C'est que ça nous permet aussi de pouvoir dater approximativement la chanson Qui a certainement été écrite peu de temps après les événements vers le mois de novembre 1793 Voilà pour ce que j'en sais découpler de la chanson Comme je vous l'ai dit il semble que le timbre original a été utilisé plusieurs fois pendant la révolution Donc si vous connaissez d'autres chansonnettes du genre N'hésitez pas à en parler dans les commentaires par curiosité c'est toujours sympa En espérant que la vidéo vous est plus chère quiopathe méloman Et je vous dis à une prochaine fois Merci d'avoir regardé cette vidéo !